Où es-tu ? Ah, voilà donc Anodin, ça c'est un cheval qu'on aime bien, c'est un cheval que tout le monde aime, que tout le monde aime, la machine à gagner. Parce qu'Anodin, bon, rapidement, Anaba, Born Gold, donc c'est le frère de la super-crack, même Goldikova, lui-même fut un excellent cheval de course, gagnant de groupe, un sextuple placé de groupe 1, c'est un truc de fou, un sextuple placé de groupe 1, deuxième battu d'Arien, notamment dans la Breeders' Cup Mile, souche maternelle exceptionnelle, bien sûr, la mère est par Blushing-Grom. Mais ce cheval a été recruté fort, à propos, par Tanguy Saliou, alors qu'il était dans une année creuse en Normandie, et depuis, et depuis qu'il est arrivé aux frontières de la Bretagne, sa vie a changé. Oui, parce qu'il a fait de plus en plus de vainqueurs, et alors des mauvaises langues disaient, oui, mais Anodin, il fait un gagnant tous les jours, d'accord, c'est déjà pas mal, mais au plus haut niveau, que se passe-t-il ? Et bien voilà, il se passe qu'on gagne le groupe 1, avec Kingol, le prix Maurice de Guest, en plein été à Deauville, il n'y a pas plus classe comme endroit, et donc Anodin, qui est toujours frais comme un gardon, comme vous pouvez le constater, il est tout jeune, finalement, Anodin, il vient de prendre 14 ans seulement, on en parle depuis des années, parce qu'il est l'objet, bien sûr, de très nombreux intérêts, déjà au moment où il est né, c'était le frère de Koldikova, un fils d'Anaba, donc, et puis après sa carrière de course, et puis après sa carrière d'étalon, donc qui a été, en quelque sorte, couronné au plus haut niveau par le succès de très haute tute de ce Kingol, sous l'entraînement de Nicolas Collery, cet été à Deauville, 5 000 euros seulement, pour cet Anodin, donc qui fait un gagnant quasiment tous les jours.